Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 21 février en compagnie bien entendu des galopeurs. Ce sera le prix Roba KPU qui sera support des paris à la carte, un handicap bien entendu pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. On a des 4 ans cette fois-ci au départ de ce Quintet qui se situe dans la 3ème course du programme, comme vous le voyez prévue à 13h55, 2500 m à parcourir. Ils ne sont plus 16, ils ne sont plus que 15, il y a un forfait des dernières minutes, c'est le numéro 12 Tel Aviv qui ne prendra pas part au Quintet. Donc du coup ils ne sont plus que 15 à en découdre sur la piste en gazon canoise. Une course qui est très ouverte je trouve, pas mal de possibilités, il n'y a pas forcément une candidature qui se détache. On a des chevaux en forme, des chevaux qui ont bien fait sur ce parcours, des chevaux qui ont bien fait sur plus court. Donc du coup il y a pas mal d'incertitudes en tout cas, en tout cas ça promet un beau spectacle. Moi j'ai pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 8 Cuncerto Cuncerto qui vient d'afficher un nez de regain de forme après une course de rentrée. Et c'est vrai que c'est un cheval qui semble être sur la montante. Il vient de terminer 3ème du Prix de Marseille. Un Quintet Plus disputé il y a à peu près un mois, c'était sur 2150 mètres, donc une distance un peu plus courte. Mais bon, le fait qu'il découvre 2500 mètres ça ne me dérange pas forcément. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur 2400 mètres. Voilà, un cheval qui prend une valeur, qui lui laisse de la marge. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ, mais à vrai dire je pense que sur 2500 mètres c'est pas forcément rédhibitoire d'avoir un numéro un peu en dehors. Parce que le parcours est un peu plus long, donc du coup ça laisse le temps de se placer sur un parcours aussi long. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement encore afficher des progrès. Et qui tout simplement découvre une tâche pour moi à sa portée, qui s'il trouve un parcours favorable, est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le set Veule. Bah écoutez, Veule c'est un petit peu l'inconnu entre guillemets, parce qu'elle vient de gagner sur ce parcours dans un excellent style. C'était dans un handicap maintenant. Elle a pris 9 livres de pénalisation, 4 kilos et demi. C'est énorme, c'est très rare qu'on mette une telle pénalisation. Mais c'est vrai que le style était tellement impressionnant que je peux comprendre. Maintenant, elle est en valeur 36. Faut voir ce que ça va donner. Elle avait échoué en 36 et demi en juin dernier, je crois, du côté de Chantilly. Donc voilà, maintenant elle a affiché des progrès. Elle a quand même pas mal progressé depuis cette sortie où elle avait échoué. Et je pense qu'elle est encore capable de repousser ses limites. C'est un entraîneur qui est très habile, Jérôme Régnier. Et il réalise un très bon meeting jusqu'ici. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, en tout cas, avec un tel numéro dans l'installation de départ. En plus, pour ne rien gâcher, ça lui permettra de faire moins d'efforts pour se placer. Et ça peut lui permettre de doubler la mise ou en tout cas de lutter pour la victoire. Ensuite, pour mon troisième choix, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, One Point. Une pouliche de 4 ans qui affronte ses aînés. Alors elle, elle a également affiché des progrès. C'est vrai qu'elle a couru que deux fois, un petit peu comme Cuncerto d'ailleurs, le numéro 8. Elle a deux courses dans les jambes. Ça rentrait sur ce parcours, ce n'était pas si mal que ça. Elle a terminé 8e. Et puis là, dernièrement, elle a terminé 4e d'un quintet réservé aux seuls 4 ans. On l'a, je crois, c'était ici le 29 janvier, le prix du Languedoc. C'était sur 2150 mètres. Mais c'est une pouliche qui a montré qu'elle avait de la tenue. Elle a déjà fait l'arrivée sur 2700 mètres. Elle a fait l'arrivée sur des distances assez longues. Donc, ce n'est pas un problème. Elle est bien placée en bas de tableau et dans les salles de départ. C'est une pouliche qui va certainement encore progresser un petit peu comme pour Cuncerto sur sa dernière sortie. Et c'est vrai que malgré la présence de ses aînés, je pense qu'elle est capable de leur tenir la dragée haute. Et même, pourquoi pas, de remporter ce quintet. J'avoue que je l'aime beaucoup. Maintenant, il faut faire des choix. C'est une pouliche qui peut manquer de dureté face à ses aînés. Mais en tout cas, elle a déjà pas mal d'expérience. Et je pense que ça peut suffire pour réaliser une grande performance ce mercredi. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5. La hausse. Bah écoutez, la hausse, pour moi, c'est la bonne base. C'est vrai que je l'ai retenu seulement en quatrième. Mais c'est une bonne base de quartet quintet. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui est en forme. Il vient de terminer quatrième d'un quintet plus. On doit l'avoir peut-être cette course. Ils courent souvent tous ensemble. Ouais, voilà. C'était derrière Cuncerto. Donc, le prix de Marseille. Donc, c'était vraiment très très bien. Un cheval qui a fait ses preuves aussi sur ce parcours par le passé. Même s'il n'a pas forcément beaucoup pratiqué ce genre de distance. Voilà. Christophe Escudère, c'est un homme qui est en forme également. Ses pensionnaires ne cessent de s'illustrer. Donc, voilà. Ce Laos, pour moi, pour la victoire, ça va être très difficile. Il aurait eu un numéro plus en dedans. Parce que c'est vraiment un cheval qui a besoin de courir à l'économie. Derrière le groupe de tête. J'aurais été peut-être un peu plus confiant. Mais là, avec un tel numéro sur ce parcours, il faudra quand même que ça se passe bien pour pouvoir terminer sur le podium. C'est pour ça que je le retiens seulement quatrième. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Wukan. Alors, Wukan, il s'est essayé sur plusieurs distances. Depuis plusieurs semaines, il a aussi bien tenté 2100 que 3002. Et en fait, j'ai l'impression que 2005, c'est vraiment sa distance de prédilection. Il a fait l'arrivée sur ce parcours. Attendez, on l'a cette performance. Voilà, c'était ici le prix de Saint-Janet. Il battait notamment One Point et c'est vrai qu'il courait vraiment bien ce jour-là lors de cette troisième place. Derrière, il a connu des fortunes diverses, cinquième et septième. Septième du prix du Languedoc. Derrière One Point, le quaint référent, ce n'était pas si mal que cela le 29 janvier. Et je pense vraiment que le fait de revenir sur 2500 mètres va jouer en sa faveur. Il est associé à Yuris Mendy Zabal. Il est quand même correctement placé dans la salle de départ. Je pense vraiment que c'est un poulain qui a de l'avenir dans cette catégorie. Je ne pense pas qu'il soit capable de s'imposer, quoique ça reste une course. Mais en tout cas, je pense qu'à l'avenir, il est capable de remporter un quintet cette année. Moi, j'en attends en tout cas une belle performance. Je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu l'As, Palus, Argenteus. Écoutez, c'est un petit peu l'inconnu lui aussi. Pourquoi ? Parce que regardez, déjà, il porte 61 kg. Il a 3 kg de plus que le numéro 2. C'est un cheval qui est pris en 42. C'est un cheval qui a couru des meilleurs lots. Il ne faut pas se voiler la face. Il a même remporté une liste de race sur ce parcours il y a deux ans à la même époque. Maintenant, c'est un cheval qui depuis a connu des fortunes diverses. Je vous l'ai dit, en valeur 42, c'est difficile de le situer. Il a fait l'arrivée en valeur 39 dans cette catégorie. Maintenant, c'est un cheval qui semble être un peu sur la montante. Mais je vous le dis, c'est une question de poids. S'il arrive à porter les 61 kg sur un tel parcours et sur un tel terrain, alors il n'est pourquoi pas capable de prendre une place. Mieux, je ne pense pas. Vraiment, avec 61 kg, je ne suis pas convaincu qu'il puisse terminer sur le podium, voire même quatrième. Mais je pense que s'il fait sa vraie valeur et qu'il est capable de montrer son vrai visage, pour une cinquième place, ce n'est pas une impossibilité. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Sunfast. En fait, derrière les cinq que j'ai retenus, mes cinq premiers, après Wukan, c'est des chevaux qui me semblent plus compétitifs pour une cinquième place. Après, je vous l'ai dit, c'est une course qui est ouverte. Il ne faut pas se voiler la face. Le numéro 4, Sunfast, vient de terminer septième d'un quintet. Ce n'était pas si mal que ça. Il a un petit peu manqué pour finir. C'était la course référence le 23 janvier, où Kunzerto et Laos faisaient l'arrivée. Lui, il a été baissé d'une livre sur cette sortie. Ça peut peut-être faire la différence, tout comme ce numéro 2 dans les boîtes. Ça peut l'aider à avoir un parcours un peu plus à l'économie sans faire trop d'efforts. Et c'est vrai qu'avec une valeur 38, je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais si ça se passe bien, il est capable de prendre une cinquième place. Ensuite, j'ai retenu en huitième position le numéro 6, Esprit Joyeux. Lui aussi, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Il vient de terminer huitième. Le fait peut-être, huitième sur la piste en sable de Deauville, je crois. Le fait de retrouver une piste en gazon, ça peut peut-être l'aider dans sa tâche. Voilà, je pense qu'en valeur 37, il n'a pas trop de marge non plus. Je l'aurais préféré en 35 ou 36. Mais bon, je pense que sur un malentendu, on ne sait jamais. Peut-être que le retour sur une piste en gazon va lui permettre de se transcender. Moi, en tout cas, ce sera juste mon huitième choix. Un outsider qui est assez séduisant, mais sans plus. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Olympique Dream, pareil. Je ne pense pas que cette jumeau ait eu une grosse marge de manœuvre. Elle a quand même été supplémentée pour participer à cette épreuve. Voilà, elle a quelques lignes, je crois. Elle a peut-être couru avec d'autres. Laissez-moi voir ça, Olympique Dream. Voilà, sixième derrière, Veul, dans le prix de Rimiès le 15 janvier dernier. Bon, voilà, il faut voir, je vous l'ai dit. Ce n'est pas forcément une priorité. Mais pour une petite classe, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la glisser. Ça peut être un outsider qui fait l'arrivée à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Cuncerto, que j'ai retenu devant le 7, Veul. Ensuite, le numéro 16, One Point. En quatrième position, j'ai retenu le 5, Laos, devant le numéro 11, Wukan. En sixième position, Lasse, Pallus, Argentéus, devant le numéro 4, Sunfast. Et le numéro 6, Esprit Joyeux, en cas de non partant, le numéro 10, Olympique Dream. En conseil de jeu, pour moi, Cuncerto, c'est vraiment la bonne base. Un cheval qui va certainement se plaire sur ce parcours, qui revient bien, qui est pris une valeur avantageuse. Pour moi, il a tout pour plaire. Le 7, Veul, alors certes, elle a été pénétrée de 9 livres. Mais vraiment, je trouve que le style était tellement impressionnant qu'elle semble en mesure de repousser ses limites. Et puis, le 16, One Point, pour moi, c'est un soleil. Alors, je ne la retiens que troisième, bien entendu, parce qu'elle affronte ses aînés. Mais je ne serais pas étonné de l'avoir joué les premiers rôles. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une priorité. Donc, 8, 7 et 16, mes trois préférés. Et voilà, c'est une quatrième base. Le 5, Laos, ça peut être vraiment une bonne base aussi. Mais plutôt pour une 3, 4, 5ème place. On va faire un petit tour du côté du prix de Bracieux. Remporté Paris au foot du Chêne, qui a vraiment joué les gros bras. Et qui s'est imposé de belles manières pour battre Sherry Top, Gaylord AM. Même des étrangers derrière lui. Jimmy Ferro, BR et encore J.K. Justus. Donc voilà, à part Gaylord AM, qui n'était pas forcément facile à trouver. C'était des choix assez en vue. Mais en tout cas, voilà, Turf Selection qui vous indique tiers ses ordres. Quarté, mais également le quintet. Belle journée de la part de Turf Selection. Quelques trios de part et d'autre, des coups de cœur. Donc, n'hésitez pas à un order week. Vous pouvez les tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez d'ailleurs le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous avez également le lien de notre formation Exclusive. Un deuxième lien qui vous permet d'accéder à plusieurs heures de vidéos. Avec plusieurs modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. N'hésitez pas également. C'est vraiment un lien qui est très intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.